Ah là là, la guerre des Switchs. Du blue, du red, du brown, du green, du black. Il commence même à avoir des Switchs gris, des mauves. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts, c'est un petit peu comme les versions de Pokémon. Il y a toutes les couleurs qui vont finir par y passer, mais évidemment, chaque Switch a sa spécificité qui lui est propre. Il y en a qui vont être un petit peu moins chers et qui du coup vont être très clicky, qui vont être bruyants. Il y en a qui vont être beaucoup plus rapides, il y en a qui vont être beaucoup plus smooth. D'autres qui vont être progressifs, optiques, il y en a vraiment de toutes les sortes. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé des Switchs RX ? Pour l'instant, on n'en entend parler que chez ROG, puisque c'est eux qui développent ces Switchs. Et du coup, pour l'occasion, Asus ROG m'ont fourni le StrixCop RX pour que je puisse vous le présenter, mais surtout vous montrer un petit peu de quoi sont capables ces Switchs. Et c'est donc eux qui sponsorisent cette vidéo. Donc je pense que le StrixCop, vous devez le connaître. En plus de ça, j'en ai fait une vidéo il y a quelques années. Il était sorti en une première version qui était vraiment pas mal du tout, qui avait bien fait parler d'elle. Et ils l'ont du coup ressorti avec des Switchs RX. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de les tester, ces Switchs, donc je les connais plutôt bien. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on a un effet qui est smooth dedans, qui est totalement incomparable à ce qu'on peut retrouver au niveau du Cherry MX Blue, Red, Brown. Je ne suis pas en train de forcément dire par là que c'est meilleur, mais en tout cas, c'est vachement plus smooth. Si c'est ça que vous recherchez dans un Switch, c'est vraiment limite les plus fluides dans le marché grand public, parce qu'évidemment, sur le côté, on a tout ce qui est un petit peu plus puriste, c'est-à-dire les clavicus tomes où, eux, ils vont vraiment aller chercher des Switchs bien spécifiques, qui vont commencer à traiter d'une certaine façon, à les lubrifier. Donc là, bon, c'est un peu différent, puisque c'est des Switchs qui vont être préparés à l'avance et qui vont être entrenus sur le long terme. Ici, on est sur des Switchs qu'on achète, voilà, dans un clavier, tout est fait, il n'y a rien besoin de faire, et c'est pour moi la sensation qu'ils rapprochent de plus des Switchs assez haut de gamme qui sont lubrifiés. En fait, c'est simple, il faut le tester pour le comprendre. Mais donc voilà, comme en vidéo, forcément, vous ne pouvez pas tester, vous ne pouvez pas passer votre bras pour commencer à appuyer comme ça sur mon clavier, ce serait un petit peu bizarre. Ce qu'on a prévu avec Asus Rogue, le petit challenge qu'ils sont mis et qu'ils m'ont donné, c'est que voilà, on va faire venir des intervenants, des utilisateurs déjà avertis, des utilisateurs un petit peu plus lambda, et même des utilisateurs qui n'y connaissent rien. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre différents claviers avec différents Switchs de différentes marques, et les faire tester, limite avec les yeux bandés pour ceux qui connaissent la marque, voilà, pour pas qu'ils aient de petites préférences dès le départ, et ensuite avec les yeux non bandés pour voir s'ils vont arriver à retrouver quel clavier c'était. Parce que c'est vrai qu'entre du Switch Red et Brown, par exemple, la sensation de frappe, selon le clavier, elle va être plus ou moins similaire. C'est surtout sur la réactivité et le bruit qu'il va y avoir une différence. Mais ici, c'est même pas une question de bruit, c'est même pas une question de réactivité, c'est vraiment une question de douceur dans la frappe. Donc je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont un petit peu les caractéristiques de ces Switchs, et après, on va faire venir les intervenants. C'est vrai que l'effet est vraiment hyper différent de ce qu'on peut tester. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une sorte de ressenti membrane, mais comme s'il était très 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 évolué. Pourquoi je dis ça ? Parce que le membrane, étant donné que la membrane remplissait vraiment pratiquement toute la touche, on avait une stabilisation qui était super propre. On avait quelque chose qui était plus ou moins doux, mais qui était quand même rigide et qui avait... Ça donnait l'impression d'avoir un clavier un petit peu joué le membrane. Alors que le Switch, directement, ça nous a fait passer sur quelque chose qui est vachement plus solide, vachement plus pro, qui est plus réactif aussi, mais voilà, qui a aussi ces petits malus, comme par exemple le bruit que ça peut faire, ou alors parfois certaines petites sensations un petit peu mécaniques, comme une espèce d'encoche, ou alors une sorte de ressort qu'on va ressentir dans la touche. Ici, déjà, il faut savoir que les touches, grâce au Switch, sont stabilisées sur 4 points. Pratiquement l'intégralité de la touche, en fait. Donc dès là, on a quelque chose qui est beaucoup plus droit, et ça veut dire que même si on appuie sur l'un des côtés de la touche, bah on va pas avoir une touche qui va commencer à partir un petit peu en avant ou sur les côtés ou quoi, non, non, elle va rester toujours stable. Et ça, non seulement dans la frappe, bah c'est super confort, mais en plus de ça, ça évite tous les petits bruits de plastique qui se tordent, les petits bruits de ressort ou quoi, non, c'est vraiment quelque chose. Comme je l'ai dit, ces Switch, il faut vraiment les tester pour comprendre, parce que c'est très très particulier. Pour vous expliquer un petit peu la sensation que moi j'éprouve en appuyant, lorsqu'on appuie dessus, on a l'impression d'appuyer sur rien tellement c'est léger, et puis quand on va relâcher un petit peu la pression, on va avoir une sorte de résistance qui va faire remonter la touche, mais qui va vraiment la faire remonter très rapidement, ce qui fait qu'on peut enchaîner les frappes très rapidement, sans avoir l'impression de devoir un petit peu subir la frappe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi par exemple, je suis un grand adepte du Switch Brown, parce que j'aime bien le fait qu'il ne fasse pas beaucoup de bruit, qu'il soit quand même assez smooth, à côté des Blue qui font beaucoup trop de bruit pour moi, et qui en plus de ça ont une petite encoche assez dérangeante, les Reds, ils sont beaucoup plus réactifs, mais ils font toujours beaucoup de bruit et j'aime pas ça. Et le truc c'est que le Brown évite tous ces bruits et toutes ces espèces de petites encoches, mais il est vraiment très mou, c'est pas un Switch qui est super réactif, ça se rapproche quand même de la réactivité du Red, mais c'est quand même un bon cran en dessous. Ici on a pas vraiment de compromis, on a quelque chose qui est réactif, qui est fluide, qui ne fait pas beaucoup de bruit, et qui en plus de ça est bien stabilisé. En tout cas, moi c'est ce que je ressens au niveau de ces Switch. Bref, ça c'était mon avis à moi, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire rentrer les intervenants pour qu'ils puissent tester ce clavier, et eux vous donneront leur avis, pour certains d'utilisateurs déjà un petit peu réexpérimentés, et d'autres qui n'y connaissent absolument rien. Premier candidat, mon pote Jayce du site Les Plières du Dimanche, c'est un gamer de longue date, donc lui des claviers, il en a vu passer, et en plus de ça, étant donné que c'est aussi un média gaming et tech, ça lui arrive très souvent de recevoir des claviers et de les tester, donc il s'y connaît quand même plutôt bien. Ok là, là typiquement on a affaire à quelque chose de plus linéaire, donc on n'est pas sur un Switch cliquable, je pense que celui-là, si on a 3 ou 4, je ne sais pas combien tu vas m'en présenter, mais je pense que celui-là serait le, je ne veux pas dire l'entrée de gamme, mais le plus abordable de tous. Clavier numéro 2. Ok, là typiquement on est sur quelque chose de beaucoup plus clicky, on sent au niveau des touches que voilà, le retour est beaucoup plus rapide, même les touches en elles-mêmes, on est sur une autre matière, là on serait typiquement sur du rouge. Donc ici voilà, clavier numéro 3. Ok, là typiquement celui-là, c'est très 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 répondant, je ne sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un linéaire, d'avoir un membraneur, mais aussi un mécanique en même temps, mais c'est ultra ultra réactif. Là typiquement c'est pour les pros, ça c'est un clavier de pros ça. Hop, let's go ! Ouais, ok, ça, dans tous les cas, celui-là, il est clairement fait pour le bureau, c'est pour la bureautique, c'est pour la dactylographie. Ouais, je ne le verrai pas comme le précédent qu'on a testé, je pense que le précédent il va vraiment se positionner en clavier gamer pur, celui-là c'est plus pour de la bureautique, tu peux jouer avec, mais je pense que c'est plus pour de la bureautique. Ok, là on est sur quelque chose de beaucoup plus cliqui, beaucoup plus réactif. Là typiquement c'est un clavier fait pour les jours FPS. Maintenant au niveau du switch, je n'ai pas l'impression d'avoir une énorme différence par rapport au précédent clavier. Et le dernier, tac, je suis en face de toi. Ok, là on s'apparente à quelque chose que je connais, c'est ultra réactif, mais ça vient un petit peu rejoindre les deux catégories de personnes, c'est-à-dire les gamers et ceux qui veulent faire de la bureautique, de la dactylographie, ça ne part pas en cacahuètes, donc ça a l'air de bien suivre. C'est ça qui est important aussi, quand on joue aux jeux vidéo, ou même quand on écrit, on tape quelque chose sur internet, on rédige quelque chose, c'est que parfois on peut avoir les touches qui s'entremêlent un peu, on s'en mêle un peu les pinceaux, et donc du coup on écrit des fautes assez facilement, ça c'est parce que c'est au niveau du relevé des touches. La sensation, je te dirais le dernier et le... C'était le troisième ou le quatrième ? C'est ça, celui-là. Celui-là et le dernier, c'est les deux vraiment que je pourrais me positionner dedans. La réactivité est là, c'est smooth, c'est un bon clavier, franchement c'est un clavier que je pourrais acheter en vrai. Mon pote Ernesto que certains d'entre vous connaissent, joueur PC depuis quelques années, donc il a vu passer quelques claviers. Forcément lui a moins de connaissance du matériel que le précédent, donc va utiliser des termes un petit peu moins techniques, mais va nous donner son ressenti en tant que consommateur. Ouais j'aime bien parce qu'en fait les touches sont profondes, ouais. Moi pour écrire je trouve ça agréable, maintenant pour jouer, j'ai l'impression que je perdrais du temps pour avancer, tu vois. Mais pour écrire c'est trop bien. C'est ultra agréable, c'est ultra doux, c'est vraiment super agréable. Je préfère mille fois ce clavier que le précédent. Ça va, c'est rapide pour écrire. En fait le seul qui m'a posé soucis pour jouer, c'est le tout premier, mais celui-là ça va. Non, pour jouer j'aime pas. Pour écrire c'est bien, mais c'est long comparé à l'autre. Maintenant ça dépend, parce que moi j'aime bien écrire rapidement aussi, mais... Ah pour jouer ça j'aime bien. Ouais pour jouer il est cool, mais pour écrire j'aime pas. Voilà. Ouais pour écrire j'aime bien, ça va vite, c'est pas très profond, c'est bien, c'est cool. Bon pour le coup c'est assez surprenant comme avis au niveau des claviers rangs, puisque je l'ai fait passer les deux rangs expressément l'un après l'autre. Les switches sont exactement les mêmes, évidemment il y a le châssis qui change, donc forcément les sensations ne sont pas exactement les mêmes, mais il a eu un avis totalement différent, totalement inversé, alors que ce sont tous les deux les mêmes switches, comme quoi chacun ressent les claviers un petit peu à sa façon. Troisième candidat, alors ici tout simplement mon cousin, qui lui est passé sur clavier mécanique il y a très peu de temps, c'est un joueur PC, mais qui a pendant très longtemps été sous membrane, donc c'est celui qui a l'avis le plus neuf, on va dire le plus nouveau. Oh bah, ça m'a l'air pas mal. Je me demande c'est quoi comme switch ? Ok, non moi perso il m'a l'air pas mal, peut-être rien. Non, moi j'aime encore assez bien. Ouais, le bruit est un peu plus fort. J'aime bien la manière dont les touches rebondissent. Ouais. En tout cas surtout au niveau de la barre d'espace. J'aime bien, ouais c'est plus lisse, plus rapprochée. On dirait un peu plus comme des touches, tu sais, sur un ordi portable quoi. Ouf, là je me retrouve pas du tout. Non, là je vais pas te mentir, je suis assez perdu. J'aime bien le côté, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus aplati plus bas, mais ouais, les touches font un peu une surface lisse, très très lisse, en tout cas par rapport à celui qui était juste avant. Elles sont fort rapprochées. Un peu comme genre les touches d'un portable quoi. Celui-là je suis pas hyper fan. Ok. Ça j'aime déjà plus. J'ai l'impression que les touches sont plus hautes, en tout cas comparé à celui qui était juste avant. Les touches sont déjà plus hautes. Sensations de frappe j'aime bien. Pour moi en tout cas, par rapport à celui d'avant, on est déjà plus dans un clavier, on va dire, comme les autres que j'ai testé, tu vois. En tout cas pour écrire, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment différent de celui d'avant. En fait celui d'avant, j'ai vraiment pas aimé. Il y a un truc dans la manière dont sont disposées les touches, qui me perturbent. Par contre j'aime bien la sensation pour écrire. Les touches sont vraiment très, comment dire, c'est mou. T'as l'impression que comme s'il y avait une course assez longue, je vais pas expliquer. C'est agréable. La sensation de toucher de la touche est agréable. Celui-là j'aime bien. J'ai l'impression que la course est, on va dire, la distance de la touche est peut-être plus courte, c'est possible. En tout cas comparé à celui qu'il y avait juste avant, je préfère en tout cas pour tout ce qui est jeux vidéo. Pour finir le dernier, mon coach en sport, alors lui c'est vraiment le plus débutant de tous les participants, il a jamais touché un clavier mécanique de sa life. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne lui ai pas bandé les yeux, il n'y a aucune marque présente qu'il connaît, sauf peut-être Logitech, parce que voilà, Logitech, ça ne touche pas que le gaming, donc il connaît forcément. Celui-ci, donc du coup les touches ne se surexposent pas, ne se surexposent pas, tu vois. Donc pour taper, je trouve que c'est pas mal, c'est déjà plus intéressant. Maintenant au niveau gaming, je ne sais pas exactement si c'est vraiment plus avantageux, etc. Je ne sais pas ce que ça t'apporte. Très bien, c'est bon. Ok, excellent. Ok, celui-là aussi, déjà de base, je n'aime pas trop le principe où les touches sont vraiment très hautes et serrées. Pour taper, c'est un véritable handicap, tu vois. Ça m'embête un peu, et taper, ça va vraiment être compliqué. Maintenant pour jouer, je pense que c'est pas trop mal. J'aime un peu moins, j'aime un peu moins, je préférais le tien du coup. Je préférais celui que tu utilises au quotidien. Next one. J'ai une différence au niveau des sensations, déjà. Les touches sont plus agréables sur celui-ci, déjà. Et c'est pas encombrant. Ça, c'est vraiment cool. Là, ça va. Je pense qu'au quotidien, ça va pouvoir s'utiliser autant au niveau gaming qu'au niveau juste taper pour écrire. Next one. Ok, c'est pas le même rebond que les précédents, déjà. C'est chouette, j'aime bien taper là-dessus. Et du coup, même si les touches sont un peu superposées, ça va, c'est pas trop gênant. J'arrive à bien se séparer. Malgré que ce soit un peu encombrant, comme je disais, les touches un peu superposées, etc. J'aime encore bien. Avant-dernier. Du coup, on est déjà sur un toucher différent. Je sais pas comment ça s'explique ça, mais à mon avis, c'est ça qui me dérange dans les trucs où ils sont encombrants. C'est que c'est pas pratique. Genre, le toucher est gênant comme ça, tu vois. Celui juste avant, je ne l'avais pas. Je n'avais pas ça. Donc, ça fraude vite. Peut-être que ça remonte un peu plus vite. Et du coup, c'est... C'est le dernier. Ok, ouais, on retrouve... Ah, ça, c'est incroyable. J'aime bien le toucher. C'est chouette. Donc, encore une fois, on retrouve les touches qui sont un peu... Le toucher sur celui-là fait que c'est pas gênant qu'elles soient trop proches l'une des autres. Même si c'est pas des touches à plat, comme moi, je préfère utiliser au quotidien. C'est pas gênant. Donc, ça, c'est chouette. Donc, pour conclure l'expérience, au niveau de la frappe, ils ont tous préféré soit le Strix Cop, soit le Clémor 2. Mais du coup, tous les deux ont des switches RX Red. Sauf Ernesto, qui a préféré la frappe plus courte du G915. Bref, bien qu'ils appartiennent à Rogue, ces switches, moi, j'espère qu'un jour, ils vont un petit peu les ouvrir à d'autres, les disperser, parce que c'est vrai que ça pourrait être cool de les avoir sur d'autres claviers, d'autres références qu'on aime bien. Même si, bon, c'est quand même mieux pour Rogue que pour leur marché, leurs affaires de garder quand même l'exclusivité. En tout cas, merci beaucoup à Asus Rogue d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour leur confiance et merci aux intervenants d'être venus tester avec moi. Sachez en tout cas que si ces switches vous intéressent, je vous mets plusieurs références de claviers d'Asus Rogue dans la description. Évidemment, des références de claviers qui disposent de ces switches. Merci à vous, bien évidemment, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me suivre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.